Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va très très bien, oh c'était un très bien hyper rapide ça Ah mais je dois y aller direct là On y va direct, top et flop de Phyrexia All Will Be One On est dans le dur, ça fait un peu plus d'un mois que l'extension est sortie, on va du coup faire comme on l'a fait pour les extensions précédentes ça vous avait plu, ça nous avait plu ça plaît à tout le monde, donc c'est un concept qui fait plaisir Un concept plaisant On prend toutes les cartes un peu marquantes, impactantes dont on a parlé, dont les gens ont parlé c'est pas les cartes de notre top, c'est les cartes on va dire du format au global Toutes les cartes sur lesquelles il y a eu une certaine visibilité au moment des révilles, les gens n'ont parlé On prend ça, ça peut être aussi des cartes sur lesquelles nous on avait quelques attentes C'est le mélange des deux, c'est un mix entre le monde et nous. Petite liste de 33 cartes du coup avec deux qui sont déjà classées, histoire que ce soit assez clair Avant de commencer la vidéo, pouce bleu, anticipe à son confiance ça fait plaisir, merci aux sponsors Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur leur boutique, toujours 50% de points de fidélité pour vous quand vous l'utilisez et ça nous soutient quand vous utilisez le code, donc merci à tous Merci beaucoup Faites-vous des petits plaisirs, une fois par compte, une fois par an le code, on se régale, merci également à Voct Voct qui est une application d'enchaire en live sur laquelle vous pouvez aller chercher des items tout en regardant un stream, c'est toujours très très sympa Vous avez un code parrainage ValetPL au moment de télécharger l'application Le lien est dans la description et dès que vous effectuez votre premier achat, vous nous soutenez Merci énormément à tous ceux qui prendront le pas de le faire, le parti de le faire On est en live deux mardis par mois à partir de 19h dont demain à 19h où on aura de jolies petites cartes à vendre notamment de Phyrexial Will Be One et l'entièreté des bénéfices générés des recettes, ne générez pas des bénéfices parce qu'on n'a pas de bénéfices sur ces Bénéfices de 100% Voilà, c'est 100% de l'entièreté de ce que vous achetez est entièrement reversé à la Croix-Rouge Donc voilà, merci à tous ceux qui passeront demain Exact, avant de faire ça, j'en profite aussi Ce soir, qu'est-ce qui se passe ? Kiffé, kiffé Si jamais vous ne pouvez pas venir, il y aura la rediffusion sur Twitch Je sais ce que c'est, exceptionnellement On va faire un truc sympathique Il y aura de la vraie carte Magic au programme Donc si vous voulez voir ça, ça fait plaisir Je n'en dis pas plus Mais il se pourrait Il se pourrait Que l'on s'affronte Je ne sais pas, on verra On verra, on verra En tout cas, ça peut régaler Totalement Top et flop, exemple d'un top Atraxa On savait que c'était une bonne carte Mais on ne savait pas si ce serait joué Et on peut réanimer Donc, ça marche On peut la caster À travers plein de formats On va plutôt parler pour le standard Mais voilà, Atraxa, c'est vrai que C'est allé même juste qu'en Legacy Dans des decks animators C'est un top Ouais, et en même temps En standard, on est en train de se rendre compte Quand même, que c'est pas si exceptionnel que ça Et que les versions Grixis, par exemple Battent bien les versions Atraxa Qui, elles, ont été créées notamment Pour essayer de répondre aux decks mono-blancs Donc, ça va rester un top Parce que ça a quand même été très populaire À un instant donné du format Que ça reste une possibilité Mais c'est pas non plus En standard, je parle, exubérant En plus, ça pioche des cartes batailles Donc, pour l'instant, ça n'en pioche pas Mais quand ça en piochera Peut-être que ce sera encore meilleur Un jour, ça en piochera Mais on va quand même la mettre dans les tops Mais attention, c'est pas non plus Techniquement, ça fera juste piocher une carte de plus C'est rapport à avant Si on joue les cartes batailles Bencer, par contre, ça c'est le flop Dans les mécaniques prolifération Ça pouvait avoir un intérêt Notamment pour tenir l'orligame Les mécaniques prolifération Ne sont pas des bonnes mécaniques de standard Donc, du coup, Bencer Ça se retrouve naturellement en flop On va pouvoir commencer du coup Par trier toutes les autres cartes On va commencer par l'adrupe Adrupe Qu'est-ce qu'on en pense de l'adrupe ? Moi, je le mettrais en top Parce que ça fait quand même très bien Ce que ça fait Mais ça fait qu'un seul truc Ça fait que dans les decks toxiques Qui jouent des créatures phyrexions Mais c'est ça qui a permis En fait, une fois qu'on s'est mis en jouet 4 De rehausser le bordel C'est ça Ça marche très très bien Quand vous avez le 1 double strike Ben, il rend beaucoup de dégâts Au final, ça fixe votre mana base Donc c'est un bilan supplémentaire Pour les decks toxiques Les decks toxiques sont des vrais bons decks du format Donc forcément, l'adrupe Adrupe Comme la collègue Mirex Mirex Mirex, pareil, c'est un top Mirex au-delà d'être une carte Qui fixe aussi les mana base des decks toxiques C'est aussi une carte qui permet de grinder Dans les decks toxiques Notamment de pouvoir souvent mettre Les derniers marqueurs toxiques Et tuer votre adversaire C'est même utilisé dans des decks très late game Des decks contrôle Pour avoir aussi un outil de grind Donc vraiment, la carte est exceptionnelle Pas de débarque là-dessus Screlve En fait, c'est un banger cette extension Ah bah, Toxic On vous l'avait un peu dit Toxic, ça marchait bien Après, c'est avec 5 premières cartes Elles vont toutes dans le même deck Qui marche bien C'est pas tier 1 Mais c'est au moins un bon tier 2 C'est pas loin du tier 1 quand même C'est le deuxième deck Le meilleur win rate sur le LEC Naples Qui est le LEC qui a fixé Et figé le meta Ah oui, c'est le deuxième deck Ah je crois que c'était 53% de win rate Eh, c'est pas énorme Mais c'est bien Pour un deck Il n'y a que 3 decks Qui ont un win rate positif C'est Grixis Célestina Et Esper Legend Ah oui, donc ils se sont fait péter la gueule C'est plutôt pas mal Donc voilà, Screlv évidemment C'est très bien A la fois dans les decks Toxic Et à la fois dans les decks Esper Legend C'est une super carte de Magic Au global Mais attention Ça ne donne pas la protection Vous ne pouvez pas faire bloquer Vos créatures Avec Screlv Il y a trop de gens Qui font encore l'erreur Donc faites attention à ça Prêtresse Deputréfaction Vénérée Pareil, c'est un top Évidemment Top Et encore que Par rapport aux attentes des gens Combo et tout Ça aurait pu aller dans mid Tu vois On n'a pas fait de colonne mid Cette fois-ci On s'est dit que c'était mieux D'être tranché 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 Mais je trouve que par rapport à Je ne sais pas combien ça vaut Mais ça valait presque 15 balles pièce Ouais Avec extension Les gens étaient en mode Oh les lirres combo C'est incroyable Oui Non mais c'est obligatoirement un top Parce que dès que ta fronte Célestina Toxic Et que ton opo Il joue à une prêtresse T'es en mode C'est clair C'est un peu relou Évidemment le top Et Screlv pareil C'est le top C'est une des cartes Qui fait marcher Un des meilleurs decks du format C'est un top C'est pas un top C'est un top Après t'inquiète Il y a beaucoup de merde qui arrive J'en vois un là Dans 2-3 cartes Drop 4 ça arrive T'es caté Donc oui Et Screlv évidemment top C'est une des cartes Qui permet aussi à l'archétype Toxic D'être viable De grinder D'avoir de la résilience De la ressource C'est une carte Qui est déterminante Dans certains matchups Notamment dans le matchup Mono raid Et on a même vu Certains decks mono blancs En avoir en side Pour s'attaquer au deck plus contrôle Bref c'est une bonne carte On le savait Et ça a été Excellent Validé Haussification Bah c'est le top aussi Oui C'est le top aussi Parce que Ah c'est discret quand même C'est discret parce que Les decks mono blancs On finit par être discrets Naturellement Mais ça reste quand même Une excellente carte Déterminante de ces decks là L'avantage c'est que ça prend aussi Un Plainswoker Et pas qu'une créature Et moi surtout Ce que j'adore avec Haussification C'est prendre un token Un token de fable Et sacrifier ça Sur une invoque d'esper Ça te permet entre guillemets De générer des game objects Facilement sacrifiables Sur une invoque d'esper Pour rendre les invoques d'esper De grixis assez faibles Et c'est en partie Grâce à des cartes comme ça Que mono blancs A un bon match up Contre grixis Donc C'est clair C'est même allé jusqu'en pionnier On avait un joueur Japonais de mono blanc Qui les avait minddeck A la place de brevillement Tout à fait entendable Edit chez Allred Ça a un ultra banger Pareil c'est un top Ça fait plaisir quand même Une extension Il y a plein de tops Même si on ne la voit pas Tant que ça La carte existe La carte est jouée Et quand la carte est résolue Elle est une forte On l'a vu dans l'esper Même si on a Ça ne s'est pas très bien passé La game Edit chez Allred Solide quoi Très bonne carte Je vais marquer sur la carte Que c'est bien Ça sera joué dans d'autres formats En fait ça a 3 effets Pour 2 en effet mère Donc déjà ça avait l'air bien C'est clair Et puis c'est Shouldred Evidemment Je trouve ça même Un peu trop fort Le côté sacrifier Un plan de zoker Oh la première banane Oh putain ça Mais n'en parle pas N'en parle pas Vire moi ça D'où de suite La première banane Il y avait des articles Et tout sur Star City Game Qui disaient Ouais guet on fait quand même Des trucs et tout Non Ça quand même promet des choses C'est 3-4 pour 3 Tous les tours Tu réanimes une bête Je ne vais pas flex et braguer Mais moi je vous ai dit Que c'était du cac Sauf que c'est du cac Ouais c'est un peu du cac Mais ça pour moi Autant Vencer Je ne vois pas trop Comment on le jouerait plus tard Genre là il n'a pas marché Il ne marchera pas On imagine Que ça puisse faire des trucs On imagine On imagine Le Contamineur Enflé Il rentre dans le même deck Donc c'est forcément un top C'est un deck de bloc Toutes les cartes De Fyrexal will be one Toxic Marchent bien dans ce deck là Par rapport à sa puissance Je trouve quand même Qu'il aurait été mid Tu vois Si on avait une colonne mid Parce que par rapport Aux attentes Ouais ouais Au début du format On était en mode Putain une 4-4 pour 3 Trop fort et tout Maintenant En fait c'est la Prêtresse C'est Scrabble Qui font Qui font taf Ouais lui il est déterminant Dans certains matchups Genre c'est grâce à ces cartes là Que c'est les Cnatoxica Un bon matchup contre Monored Oui je sais dire Contre Monored C'est très fort On va quand même le mettre dans le top Mais ça serait mid plus Si tu veux Ouais Avec Glissa C'est là où on commence à arriver Dans les flops inattendus Glissa malheureusement Ah on avait dit On avait dit Si Golgari ça ne suffit pas Comme souvent Glissa ce ne sera pas joué Et c'est joué dans Jun Actuellement Mais Jun n'est pas très fort Ouais Je mettrais dans le flop Parce que la carte est quand même Elle ne fait pas ce qu'elle pourrait faire Vous avez bien compris évidemment Que c'est un top et un flop À un instant donné Au moment où on tourne la vidéo Dans un état du méta Qui est figé actuellement Si vous regardez ce top et ce flop Dans 4 mois Et que Golgari est le meilleur deck du format Nous ne sommes pas dans le futur C'est pas responsable Nous ne sommes pas des devins On fait un top et un flop À un mois de la sortie En fonction d'un méta donné Glissa n'est pas une mauvaise carte Et elle a peut-être des chances Des chances d'être jouée Notamment à la rotation de septembre Non mais quand même Je disclaim parce que Sinon les gens Ne comprennent pas nécessairement Regardez bien la date de la vidéo Ça aurait été bien Que ça enlève des marqueurs D'un permanent ou d'un joueur T'aurais pu t'enlever Des marqueurs poison avec ça Ça aurait été trop bien Mais c'est pas flavor du tout Non 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 Taïvar Taïvar il y a beaucoup de gens Taïvar ça aurait mis bien en mid Moi tu vois Ouais il y a beaucoup de gens Quand même qui ont dit Je parle que du standard Qui ont dit ouais C'est trop bien dans Jun Jun, Jun, Taïvar et tout Franchement c'est éclaté C'est éclaté C'est éclaté Mais vu les petits trucs Ouais mais on joue des Elpha mana Qui du coup te permettent De synergier avec Taïvar Ouais mais dans ce cas là Tu rends ton deck plus mauvais Pour que ça soit plus fort Avec une carte Que tu as Qu'en 4 exemplaires Pardon Je sais que Croquis A beaucoup poussé la carte Et que du coup Il y a eu beaucoup de listes Assez populaires en standard Franchement ça reste quand même Un flop au vu des attentes des gens C'est flop ouais Je mettrai Enfin je préciserai d'ailleurs Pour J'ai oublié ce que je voulais dire Ça m'en reviendra Ah ok C'est par rapport à Taïvar Mais tu préciseras Ah mais tu le mettrais peut-être Dans d'autres catégories Si on l'estimait en pionnière Par exemple Où il est Builder round On peut essayer de penser A faire des choses avec lui Mais Non je sais plus Ah oui si J'ai retrouvé Merci Mais c'était pas ça Mais ça marche En fait J'ai dépriché J'ai enlevé des trucs Taïvar actuellement Surtout pour des standards Ça va nécessiter de jouer Des cartes un peu médiocres Pour faire un truc mieux Alors qu'en standard Il y a des cartes puissantes Qui synergissent déjà entre elles C'est ça Et en fait Si les cartes sont déjà puissantes Individuellement Et font des petites synergies Par exemple comme Fable et shoulder aid Ça marche bien Normalement Tu gagnes des points de vie Quand tu pioches etc Et bah c'est deux cartes puissantes Qui ensemble Font un effet bonus Fable et moissonneur Fable et appraiser Voilà Alors que des trucs Faibles Ou moyens Qui font des trucs mieux Bah en fait Généralement Quand t'alignes pas tout C'est trop faible Et taïvar En standard C'est ce que ça fait Et l'idée de taïvar C'est d'avoir des 0-3 Qui ajoutent un mana Pour essayer de curver des trucs Mais en fait Genre Tu vas jouer ta 0-3 Ton opo Il va faire un exterminé Du coup Tu te retrouves avec un taïvar orphelin Ton taïvar orphelin Il va peut-être réanimer ta 0-3 Mais Je veux dire Ton opo Il aura joué des fables Et des joueurs net C'est tout Voilà Avec taïvar Tu vas faire Elf, un taïvar Et là tu fais des trucs Et là on commence à s'amuser Mais on le fait pas Donc non Miglose Ça me brise le coeur Voilà Miglose Il faut savoir que c'est une carte Qui va aller dans flop Parce qu'actuellement Elle n'est pas jouée en standard Mais 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 Tout le monde Est D'accord Pour dire que la carte est Super puissante Ça sera fort en drach Fort en cube C'est fort en pionnier Ça sera fort en standard C'est même une des cartes Qui permet à Grul D'entrevoir la possibilité D'être jouée Dans le format Quand bien même Grul N'est pas un excellent deck Du format Miglose C'est vraiment une carte Qui est Je pourrais presque La mettre en top Parce que c'est effectivement Aussi fort Que ça à quoi on s'attendait Ça a des stats Et du texte Ce qui est vraiment positif Est-ce qu'on a le droit De le mettre en top Sachant que c'est pas joué Non moi je flopperais Parce que C'est quand même notre top rare Et Actuellement c'est pas joué Mais Après comme souvent On juge les cartes indépendamment Si les couleurs Si le gameplay n'est pas jouable C'est pas forcément La faute de la carte C'est la faute de tout le reste La meilleure carte Qui va aller dans ce flop Aujourd'hui Ah Tu me mets à côté de Miglose Ouais mais c'est juste En fait on se rend compte Que les épées Ça a été designé A une époque de Magic Où T'avais le droit De dépenser 5 manas Pour faire des bêtises Ouais En fait on s'est rendu compte Et moi vraiment Je l'ai pris plein faire Les épées Si tu n'as pas une stoneforge mystique Et que tu n'es pas du coup En duel commandeur Ou en moderne Ce n'est plus du tout Du power level De ce que fait Magic Ouais Et quand bien même L'épée de forge et de frontière Est extrêmement puissante Dans ses effets Ouais Ce n'est plus du tout Du niveau de Magic Pour le coup Pro rouge vert En plus dans le format Ça pêche quoi C'est pas horrible Quasiment tous les anti-bets Sont noirs Oui oui Donc si il y avait Tu vois si c'était la pro noir blanc Je pense qu'on essaie On essaie d'attaquer avec ta Ouais mais je suis même pas sûr Ça suffit Miglose c'est hyper fort Et c'est pas joué Du coup si rouge vert C'est à ce point pas joué Oui oui Cette dp en fait Elle sert entre guillemets à rien Elle ne fait que son effet Je pense quand même Que le 3 mana dans 2 mana C'est tellement compliqué Déjà actuellement En termes de tempo C'est vrai On voit tous les équipements maintenant S'équipent quand ils arrivent en jeu Ou s'équipent pour moins cher Etc Et ça du coup Ça prend le cycle des épées Donc ça coûte 3 et 2 équipées Carte de l'ancien Magic C'est de l'ancien temps quoi 5 mana les gens Ils réaniment à travers ça quoi Par contre ça J'ai pas pu tester Mais je pense que jouer ça en cube Ça doit être hyper cool Ouais bien sûr Quand tu la piques en cube Ça écrase pas ton adversaire Mais tu fais quand même des trucs bien Si je joue Grul Ça va l'écraser Si tu l'as en side Pour certains matchs Ouais ouais Bah si je joue Grul On peut pas battre ça quoi Mais difficilement Énorme flop Et ça c'est triste aussi Ouais Parce que mon drag Ça marchait C'est flop flop C'est à droite C'est notre top mythique Donc c'est un énorme flop Après tu vois sur notre top Quand j'y repense On a eu la plupart de Tzid Le milieu top On a eu à peu près tout juste On s'attendait à Toxic et compagnie Mais par contre C'est vrai qu'on a pas de cartes toxiques en top Par contre sur les meilleures cartes qu'on a mis Juste parce qu'on les a pas jugées Dans le format Mais indépendamment Bah on avait mis mon drag Et bah mon drag c'est pas joué Alors que ça synergise avec toutes les cartes de mono blanc Que ça synergise avec Fable du Brise-Miroir Mais c'est un peu ce que tu disais avec Taïvar On s'en fout des cartes qui synergisent avec d'autres cartes Il faut que la carte elle soit puissante Indépendante Et c'est vrai qu'un mon drag sur le board C'est ce que fait souvent le standard Un mon drag sur le board C'est pas assez puissant Alors cela dit Si jamais il y a des synergies token Qui viennent à être push en standard Après la rotation ou quoi Moi j'interdis pas que cette carte là Elle devienne puissante un jour Oui Mais le problème c'est qu'elle est sortie La même année que sur le red Et je crois que je le disais dans le top Les drop 4 C'est compliqué Ouais C'est compliqué parce que ça se bat avec l'arène Ça reste pas une mauvaise carte Tu vois par exemple Seraparangon Moi c'était un de mes top mythiques De la sortie de Dominaria Ça a pas été joué pendant deux mois Et maintenant c'est une des top cartes du standard Ouais Et bah mon drag ça peut lui arriver Ça peut ouais En fait c'est un truc qui va Qui vient tu vois Comme l'ange Bah il est super bien dans monoblant Mais par contre monoblant En ce moment c'est un peu dur quoi Ouais Mais c'est en partie grâce à l'ange Que monoblant il vient tu vois Et ça va grinder les degrix et tout Donc voilà mon drag pour l'instant flop Franchement quand tu relis la carte Il y a quand même plein de bonnes statistiques quoi Bah typiquement si on a des effets Style annonce du mariage et tout ça Qui pop en standard De bonnes cartes Des mon drag c'est pas interdit quoi Il y en a plein d'effets Qui sont mon drag synergique Ouais Non mais genre si t'en as des nouveaux Ah ouais Pour la jouer Justificatrice Je suis content de où ça va Ouais Après ça irait dans mid Ouais ça irait dans mid Parce que tous les decks Qui ont ça en side Contre les decks agressifs Bon bah c'est instant win Ça monorade ne le gère pas Ouais C'est pire que son collègue Dans deux cartes là Il ne peut rien faire contre ça Cela dit monorade Est pas assez impactant Et présent Pour que les gens aient besoin De cette carte dans le side Mais pareil Je ne sais pas Dans deux trois mois De quoi Magic sera fait Justificatrice C'est une carte Que vous allez peut-être Revoir plus tard Oui bah ça n'empêche pas Que c'est une 5-5 vol Avec un effet puissant pour 4 Mais Moi je la mettrais top Bah pas en standard T'as pas le droit Sinon c'est comme Les cartes qui marchent en pionnière Sinon c'est comme T'as pas vu l'Arena Championship 2 toi Ouais mais c'est en historique Ça compte pas C'est en historique Pionnière on a fait deux bêtises Ça fait partie des meilleures cartes Que l'on a le droit De mettre dans le top Cré mid s'il te plaît On met Jace Non C'est comme Miglose C'est comme Miglose C'est joué dans d'autres formats C'est une bonne carte ailleurs C'est joué en historique Et c'est tout en vrai C'est joué dans quoi d'autre J'en ai meulé En Explorer moi des mecs J'ai fait Je vais pas insulter ton deck Mais bon Ça reste un deck meule C'est pas le mien Ça reste un deck meule Ça reste un deck meule Mets moi l'obiterateur En flop s'il te plaît Je suis désolé pour Jace Franchement la carte Est clairement pas mauvaise Elle a un vrai intérêt Dans des decks Très synergiques Genre Ketis Combo en historique On a vu que c'était très fort Ce week-end Ah bah ça a rendu le deck Vraiment tier 1.5 je pense Vraiment push C'était vraiment très très bien Malheureusement en standard C'est Ça pourrait hein Franchement Ça pourrait un jour Être bien en standard Dommage C'est pas le cas actuellement Mais pareil J'étais fait en UI de contrôle Je trouvais ça intéressant Mon drag Tout ça Ça pourrait On reviendra plus tard On reviendra plus tard D'ailleurs il a la drupe Derrière lui Ça ça me fait plaisir Au littérateur Frélection Ah ouais ça dégage Pour le nombre de temps Que j'ai passé à vous dire Non vous ne ferez pas Oblitérateur Frélection Fight spell Dans un format qui joue 4 Go for the Throat Main deck Ce n'est pas bien Ça coûte plein de mana T'es obligé de le jouer Dans un deck monocolor Et mono noir Ça n'a pas les armes de Griexis Même en Golgari En splashant Bah du coup tu splashes Glissa tu soleil Qui sont déjà des flops Donc Oblitérateur Frélection Si tu joues en BO1 Et que tu affrontes que des mono raids Effectivement avec ton mono noir Tu vas te mettre trop bien Et la carte elle est intéressante Mais si on prend le metagame Et notamment les meilleurs decks Bah c'est un flop Pour l'oblitérateur Pareil ça veut pas dire Qu'on le reverra pas plus tard Celui-ci Non c'est clair Attention Est-ce que juste Tu peux regarder la drupe La drupe Et regarder Jace Ensuite On dirait la drupe quand même On dirait Octopus Je trouve Il y a un bail de drupe Ouais ouais J'imagine Jace il a dit Attends attends Prenez-moi en photo devant la drupe Et il a posé C'est pas l'esprit perfect C'est l'esprit drupe L'esprit drupe Il est drupe Druped Je suis drupe Je suis drupe Jace drupe Alors Cote feu de la résistance Je pense que je vais avoir Une un populaire opinion là-dessus Vas-y Bah genre On a tous pensé Et moi le premier Que la carte était éclatée au sol C'est le side transformal de Monored Et sur ses gigas puissants Ah ils font ça maintenant ? Ouais ouais Je suis pas un jour moi Tous les decks Monored Je joue mono rouge Je joue 3-4 cotes Et bah ça fonctionne bien Genre vraiment Forcé de constater que Ok Contre quoi Grixis ? Ou C'est une bonne question C'est une bonne question Parce que c'est pas là Contre quoi la rentrée Si contre Monoblanc Mais C'est une bonne question Je pense que c'est bien Contre Grixis Parce que ça va générer Justement un petit peu de gestion Et notamment une gestion clean A plein de grosses cartes Tu arrives facilement à son ulti Moi je l'ai affronté N'étant pas le joueur de code Je sais pas exactement Dans quel matchup c'est bien Mais quand moi je l'ai affronté C'était toujours très fort Ok Donc Code par rapport aux attentes Qu'il y avait On trouvait ça pourri Allez on peut le mettre dans top Il irait dans mid plus Ça reste déterminant D'un des decks du format Il irait dans mid plus Bon ça je prends l'entière L'entière responsabilité De bazarder ça là-dedans Je pensais que ça pouvait être Une bonne carte De stratégie agressive Base verte Et ces stratégies là N'existent pas Je peux mettre ma collègue avec Je te laisse la responsabilité De ria y voir Malheureusement Putain lui c'est pareil Il va flopper Mais c'est pas mauvais On est deck Que ça marche pas J'ai essayé au début Et ça je vais te dire C'est plus fort Que ce à quoi les gens S'attendaient Mais quand même pas assez Pour être jouant en standard Bah ouais En fait Genre j'ai l'impression De tout le temps dire ça C'est chiant Quand tu fais Kaito Ta shield raid Elle peut ni attaquer Ni bloquer Le mec en face Il dit mais je m'en bats les couilles Parce qu'elle fait son effet statique Oui Et du coup Ça fait que Kaito C'est pas bien Pour répondre à une shield raid Parce que son 0 C'est pioché une carte Donc ça marche pas C'est un peu comme code Si on prend en compte Que personne n'en attendait rien Et que certains gars L'ont testé en side Et en main deck de Grixis Ça serait au moins mis de plus Ouais mais c'est flop Heureusement Ciao Kaito Mais pareil C'est dans la case de J'attends mon heure Oui oui Complètement Oh la mom La mère des machines Franchement par rapport A la hype qu'on avait sur ça Que les gens avaient Oublie de les réaler C'est le fire action Qui l'a fait On pensait que ça allait être bien Peut-être dans les decks mono blanc Et surtout en miroir de mono blanc Mais en fait comme mono blanc N'est pas un des meilleurs decks Du format actuellement Ouais Bah du coup À cause à l'échelande On n'en a pas trop besoin Donc l'échelande C'est un flop De fou C'est flibili flop C'est dommage La carte a cela dit 2-3 intérêts en pionnière Et aussi en moderne Donc Je pense qu'on regarde Magic En multi les gens chient dessus Ouais Non en vrai c'est une super carte de Magic Juste pour l'instant Elle s'inscrit pas dans Le standard standard Bon Mais en fait Moi j'ai envie de le mettre dans mid Mais ça va dans flop Tu sais c'est quoi le problème ? En fait c'est les couleurs des cartes Bah oui Mais on le voit Bon il y a les 5 couleurs à droite Mais C'est la couleur en fait Ce Trun là est vert Et le format ne te permet pas De jouer vert Ouais Putain il y a Trun et Miglose Il y a Spinoderm évolué Je suis d'accord que c'est quand même Une créature avec des bonnes stats Et on s'en fout quoi Après mono vert Enfin mono vert et vert au global Depuis des années C'est beaucoup joué en standard Donc pour le coup Oui ils ont bien voulu mettre un tir de dessus Et c'est encore joué dans Toxic en plus Mais En septembre à mon avis Il y en a 2-3 qui vont tousser Quand ils vont se prendre des trun Enfin genre c'est une carte Sur un an et demi de standard Même si c'est un énorme flop maintenant Vous me ferez pas croire Un jour à jamais Ce serait incroyable Ouais Mais on pourra dire aux gens Genre tu sais Ceux qui se remettent à Magic Tu leur montres trun Tu dis bah ça Jamais t'es joué Deux ans on a pas touché la carte Alors ça va finir Son heure arrivera Son heure arrivera La vagabonde Ah c'est top ça C'est top Pour ce qu'elle a fait C'est pas top top Non non C'est top C'est top parce que Toutes les listes de mono blanc On veut au moins un exemplaire Les gens étaient assez durs dessus Ouais moi le premier Moi je trouve que C'était vraiment une bonne carte Non tu la défendais bien Mais c'est prothèsis Tu la défendais bien Après Franchement ça fait le taf En fait moi Je disais pas que la carte était mauvaise Je disais que la carte était puissante Mais dans un environnement Où il y a des spells bleus Ça sera dur de résoudre un rituel à 6 Ouais Et c'est un peu de ça qu'elle souffre en fait Mine de rien J'avais un peu vu juste Cela dit Elle est assez puissante Pour que les gens acceptent ce risque là Ouais Tu vois Donc du coup ça reste un top Parce que les decks mono blanc On veulent tous un ou deux exemplaires Donc pour le coup la carte est Et puis quand tu la résous Il se passe des trucs Et ça c'est typiquement le joueur de carte En plus si ça sort dans un standard A que 5 extensions Tu te dis qu'est-ce qu'on fait de fort Bah ça c'est fort Ouais ça ça casse tout C'est clair Ça tue les tokens en plus un En plus un tu tue une bête des fois Bah ça fait partie des meilleurs payoffs du jeu Si jamais on n'avait pas Atraxa actuellement Donc Vagabonde ça reste quand même un bon top Putain on est dans un standard Ouvraska c'est pas bien Mais ça on Mais gros notre top mythique Il est éclaïté Là un mois après En même temps il y a quoi comme mythique Il y a perf dans l'extension A part Atraxa R Bah ouais c'est vrai Il y a juste pas en fait Elles sont flops Mais c'est pas d'autres qui sont meilleures Non non c'est clair Enfin je le crois C'est clair c'est clair Mais pareil ça c'est une carte Je colle maintenant Ma main à couper Qu'on va jouer cette carte à un moment donné Après l'avant jouer Tu vois Et vu jouer un peu Je trouve qu'en fait Ce qu'elle fait C'est trop gentil Pour son coup en mana Le moins deux est fort quand même Ouais mais genre Il faudrait qu'elle coûte 5 Et qu'elle ait genre 5 marqueurs loyautés Le plus un est fort aussi quoi Le plus un c'est Piocher une carte quoi Si tu prolifères pas Je veux dire sur ton board Moi j'aime bien les Les pensokers qui font Qui se défendent en minus Et qui font de la value en plus Ouais ouais Mais bon Elle arrive quand même Au tour 5 Franchement Non elle est Non mais je dis pas Que c'est une mauvaise carte Ouais 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 Mais je trouve qu'elle coûte trop cher Pour ses effets Qui sont trop peu impactants Oui oui Si elle coûtait que 6 Elle tiendrait pas la comparaison A l'éternel vagabonde Moi j'aime bien la polyvalence calade Arriver à 5 Mais à 5 On a une vogue d'esper Donc bah braze 4 Ciao quoi Est-ce que tu penses Que ça aurait été pété Qu'elle coûte genre Deux manades moins Mais qu'elle arrive avec Genre deux mercers loyautés C'est-à-dire qu'on puisse La jouer à 4 Du coup Attends elle coûte 6 Donc enfin 5 ou 6 On aurait joué à 3 ou 4 Mais quand tu la joues à 3 Tu fais juste 3 Moins 2 Ça devient un artefact Ton truc Et elle meurt Bah si tu la joues à 3 mana C'est pété Ça devient anti-bet Mais du coup elle arrive Ouais mais en rituel Oh mais c'est fort quand même Et du coup Pour 0 Parce que derrière C'est un plan de soccer Qui s'il stick le board S'il touche le board Et que le board est vide Tu vas plus tous les tours Non ça aurait été trop fort Tu peux la jouer à 3 Là moi je trouve que la carte Elle est déjà acceptable Parce que tu peux la jouer à 5 Même si tu la joues à 4 Déjà elle serait jouée je pense Ok Ou peut-être avec un marqueur loyauté Tu peux pas moins 2 Tu vois si tu la payes à 3 Du coup tu dois faire plus 1 Ouais Bah tu sens qu'elle est dans un équilibre Ou elle est pas encore assez forte Pour le format Alors peut-être que j'abuse Mais je me dis Est-ce qu'avec ça Ce serait genre staple trop fort Non Ou en fait on la jouerait Peut-être que tu t'interroges plutôt Sur est-ce qu'on la jouerait Si on pouvait la jouer à 4 Parce qu'en fait Il y a edit sur l'ad Tu vois Et du coup les planes walkers Si jamais il y en a Ça dégage Ouais Donc je me dis En fait c'est peut-être juste ça Je sais pas trop Ça fait partie des cartes Qui malheureusement sont un flop Mais qui sont plutôt des bonnes cartes Pareil pour Godire C'est une bonne carte Mais c'est un flop Je sais qu'il y a 2-3 listes de June Qui arrivent à en jouer Martin Jouza il a fait des trucs Martin Jouza il joue ça Dans un deck Avec Invoke Despair Et Atraxa Bon je pense que c'est pour Gollery Mais Elliot Dragon Avait une bonne version de June Avec Godire Ça fonctionne bien dans sa liste Effectivement Mais elle est pas déterminante du format Donc on peut pas mettre ça en top Il y a pas assez de gens Qui sont consensuels sur la carte Et qui ont amené ce deck là Pour que ça puisse intégrer le metagame Flop sur Godire Mais ça reste une bonne carte Pareil on pourrait la voir plus tard Y'a pas de galère Bon lui il dégage Tient un axe Je pense que les gens En vrai c'est même pas un flop C'est parce qu'on savait que c'était un flop Oui voilà Finalement s'il est mid Il a fait ce qu'il devait faire Personne n'a forcément parlé de ça Mais en tout cas Nous les viewers Nous en ont beaucoup parlé Ouais Tu vois donc Ouais j'ai très vite abandonné mon idée De Celestia mid ramp Même mon pote Mika Il me disait Oh tu ranax alors C'est gros C'est plus là quoi C'est rincé quoi Il est plus là Bah écoute Moi j'ai presque envie de la top Ouais Alors qu'elle le mérite pas Juste parce que Personne n'attendait rien de ça Elle mid plus moi je dis Elle mid plus du coup Elle flop Mais pour le coup Personne n'en attendait rien Et elle est pas mal satisfaisante Ouais Elle a été un peu jouée dans Hors of Qui sont des déclinés de deck blanc Avec un splash noir Il y a eu des déclinés de deck blanc Avec des splashes rouges pour Fable Et des splashes bleus pour les contres Et la plupart des splashes noirs Ca a été pour Kaya Florian Trott qui a ramené Un deck expert control avec Kaya Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte Du fait qu'elle ait un peu Défense talismanique Que son moins 3 Soit un anti-bet ciblé Assez puissant Et qu'elle puisse ensuite Générer de la value Une fois qu'elle touche le board Et qu'il n'y a plus trop de menaces en face Bon la carte est intéressante Pas assez pour que ça soit non plus Un giga top Tu trouves pas ça marrant D'éditer un pleine walker à 7 Avec défense talismanique En même temps qu'un truc Qui tue les pleines walkers sans cibler Ah bah c'est vraiment En mode le ta gueule Ouais c'est trop fort Kaya Plus j'y pense Édith Allred Plus je me dis C'est un problème Bah c'est un trop Pour l'instant c'est pas un problème Parce que tout Trop costaud Ces cartes là Sont invalidées par Grixis qui joue des contresorts Mais admettons qu'il n'y ait pas De deck bleu Et qu'on puisse s'amuser A jouer plein de gros rituels Avec 6 ou 7 mana C'est là où Édith Allred Serait exceptionnel Bah ouais Bon Bah plus Kaya Position de Tivor Excellent Bon on savait déjà On l'a pas mis dans le top Parce qu'il y a une une co Mais c'était obvious On savait que c'était bien Dès les spoilers On a vu que c'était un upgrade A beaucoup de cartes Déjà existantes évidemment En plus il y a Tibalt qui prend un péchon Putain le pauvre quoi Il se fait défoncer par Lucas C'est ça ? Ouais Il est complété d'ailleurs Tibalt On en parle pas Parce que vraiment On s'en fout quoi Ouais Putain ils ont même pas fait Une carte de Tibalt complété Ouais Bah peut-être bientôt Putain il y a des gens Qui pensaient que c'était Le grand méchant du multivers Tibalt quoi C'était le nouveau grand méchant Vous étiez pas nombreux C'était le Jar Jar Beans Du multivers Vous étiez pas nombreux A penser ça Bah quand même Franchement Dans Kaldain Oui On te laisse pas penser Que Tibalt Il magouille sévère Ah on dirait une sorcière Deldrein avec sa capuche Mec il passe dans le pantail Et tout Mec je suis sûr qu'il se passe Des dingueries avec Tibalt Vous êtes pas prêt Peut-être Plop Putain c'est dommage Plop mais encore une fois C'est une carte qui est trop puissante Franchement c'est trop fort C'est pas loin C'est pas loin Bah En fait Tant que tu payes pas cher Ça fait rien Ouais mais Ça fait pas assez Dans Monoblant C'est facile de De faire grand chose avec ça C'est juste qu'il y a pas de bord De très très large Que t'as envie de Brass Avec ce Crépuscule Mais bon la carte est quand même Gigapush quoi Mais Crépuscule Ça pareil Rotation septembre Tu fais un deck avec Tu fais un deck avec Crépuscule Elesh Norn Mondrak Eternal Vagabond Enfin en septembre Moi je vous déroule avec ça quoi Déroule nous Je vous fais un Celestinate Run Il est indestructible Je pète tout sauf mon Trun Ça c'est Lent Mais fort Je vous casse la gueule en septembre Ouais Vous avez compris ? Je vous casse J'ai bien compris Ça c'est top Et le top Ça fait pas des dingueries Mais si je joue en side Ça répond bien à certains trucs C'est ça Ça prend tous les tokens Et le format est très déterminant Il y a beaucoup de tokens Qui traînent sur le board Ouais La carte est jouée Mondrak et en side C'est plutôt une bonne carte Top Top pour le Crépuscule Double Soleil Pas que c'est la carte Soit très impactante Mais personne n'en attendait rien Et la carte est plutôt bien Mais on se rend compte Que pour l'instant du coup Phyrexial will be one Pas beaucoup Ouais mais Genre flop Tu vois la taille des cartes Qu'on a considéré aussi Le nombre de cartes Genre En flop Il y a quand même Plein de bonnes cartes Qui pourraient aller en top Ouais c'est vrai Et Non mais ça en dit long Et qui ont quand même été testés Et joués Ça en dit long Comme le format était déjà fort Et établi Et comme du coup Le power level des cartes Qui ont le droit d'intégrer ce format Est quand même très précis Ou c'est un archétype Qui est venu bouleverser le format Avec Toxic Oui il faut que ça se rajoute à un deck Ou que ça réponde aux méta C'est ça Ou alors c'est des cartes de side Comme Code Qui te permettent de donner Un plan de jeu transformel A un jeu bien donné quoi Ou alors c'est des énormes staples C'est des Z C'est des Z C'est des énormes staples Qui ont intégré des decks Déjà préexistants Donc pour le coup Phyrexial will be one Si on peut en conclure De par setup et flop Pas très déterminant dans le format Non bah On voit surtout que ça crée un deck Comme tu dis Les premières cartes quoi Et tout le reste C'est rendez-vous plus tard Quand les lignes du format Auront bougé C'est ça Mais du potentiel Contrairement à C'est quoi c'est Brother Swar Brother Swar qui a beaucoup moins de potentiel Brother Swar ça a amené les decks Un peu des trucs Ça a amené les decks Et les ex-soldats Par contre il n'y avait pas beaucoup de staples Qui paraissaient puissants Qui pouvaient intégrer le format Ouais Donc beaucoup plus intéressant Brother Swar ça je suis tout à fait d'accord C'est ça Surtout qu'ils Z-Trempe Il est où ? Il est disparu Zou ! Il est disparu Ça a amené soldat Un soldat il est toujours là Voilà Solide Fin de cette vidéo Dites nous ce que vous en avez pensé Si vous pensez qu'on a oublié des cartes Qu'on devrait rejeter dans l'un dans l'autre Alors on ne va pas mettre dans flop Toutes les cartes pas jouées du format Forcément il faut qu'il y ait un intérêt On s'est posé la question etc Il y a des cartes comme le roi des rats Bon On n'a pas besoin de le mettre en flop Si personne n'en attendait quelque chose On savait que c'était pas joué J'ai déjà brassé un peu large là en vrai Parce que j'ai pris aussi nos propres Tu vois typiquement Ria et Spino d'herbe C'est parce que nous on en a parlé Mais globalement la commu On n'attendait pas grand chose Oh je suis intéressant Voilà On aurait pu ne pas les mettre Donc voilà Dites nous ça en commentaire Réseaux sociaux dans la description Avec notre chat Twitch Valpl Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description